Allez bonjour à tous, aujourd'hui on fait un débrief sur la nuit très agitée à la Gen Con pour FFG. On va bien entendu aborder Armada, on va annoncer les sorties X-Wing et puis je suis obligé de revenir sur Star Wars Legion même si la plus grande partie des informations et notamment les cartes seront dévoilées dans la nuit de vendredi à samedi mais vous savez qu'on en parlera dès que ce sera possible. En attendant, n'hésitez pas à commenter, à liker et puis à partager la vidéo et à vous abonner si elle n'est pas déjà fait. Allez, je vous emmène en voyage, c'est parti. Allez, on commence tout naturellement avec Armada où on a enfin l'annonce tant attendue de la guerre des clones dans un teaser qui aura fait frissonner de plaisir tous les fans du jeu. Alors, je sais que ça a également soulevé pas mal d'inquiétudes et je suis là pour vous rassurer. On le sait, depuis maintenant pas mal de temps, on aura donc un double corset, un pour la République et un pour les séparatistes. Et en fait, on reprend exactement le même modèle que celui qui est proposé pour X-Wing. Côté République, on aura un Acclamator et deux Consolars classe C-70 alors que du côté des séparatistes, on va avoir une frégate avec deux Hartzell. Alors, c'est assez inattendu mais je dois avouer que les figurines sont super chouettes et je trouvais que les détails étaient très intéressants. Et puis finalement, ça nous propose de la diversité et de l'inattendu. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Chaque faction sera accompagnée de sa boîte d'escadron. Pour la République, on va reprendre évidemment les V-19, les chasseurs Delta et donc sans aucun doute des profils de Jedi et le célèbre Y-Wing BTL qu'on a déjà vu dans la série The Clone War bien entendu. Le tout accompagné par des ARC qu'on avait notamment découvert dans l'épisode 3 et que moi j'ai tout simplement adoré. Côté séparatistes, on sera sur un combo classique, un DFS Vulture avec bombardier et chasseur et le vaisseau de Grievous donc sans aucun doute la carte également de Grievous disponible et une petite nouveauté, le tri chasseur qui sera également annoncé dans X-Wing mais ça, on y reviendra. On remarquera également la présence de ce fameux Upgrade Card Collection qui a fait peur à la communauté mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer ainsi que cette petite boîte de dial. Alors on commence avec le Upgrade Card l'idée c'est juste de normaliser en fait la taille des cartes. Vous le savez, pour Star Wars Armada on est sur trois formats de cartes les grands vaisseaux sont au format tarot les escadrons sont au format carte normale et les améliorations sont en mini America. Ça ne pouvait pas durer, on l'a vu dans X-Wing ils ont déjà pas mal normalisé l'impression sur un format de carte unique donc en fait ils vont le faire également pour Armada en nous proposant à la fois les améliorations les escadrons et les vaisseaux sur le même format de carte qui est un format de carte classique mais vous n'êtes absolument pas obligé de les racheter là je parle à ceux qui ont déjà joué à Armada vous n'êtes en rien obligé de racheter cet Upgrade Card il n'y aura rien de plus c'est la même proposition que pour Star Wars Legion lorsque The Clone Noir est sorti afin de permettre aux nouveaux joueurs de ne pas avoir un gap trop important au niveau des extensions on leur a proposé des Upgrade Card qui leur permettaient d'acquérir les cartes qu'ils n'avaient pas pu acquérir dans les boîtes qui étaient disponibles autour d'eux donc non, vous n'avez rien à racheter si vous êtes déjà possesseur de vaisseaux et de boîtes voire de l'intégralité de la collection sauf si pour un point de vue purement cosmétique vous voulez avoir le même format de carte sur la table ça peut s'entendre mais ce n'est absolument pas une obligation et il n'y aura pas d'information supplémentaire ou divergente par contre pour ceux qui n'ont pas le jeu c'est une très très bonne nouvelle et une très bonne pratique commerciale que de nous proposer en fait cette solution parce que ça vous permet d'acquérir les cartes sans devoir faire la course au rachat de vaisseaux qui est de toute façon totalement inenvisageable et de vous permettre de vous lancer dans un jeu clos noir sans devoir acheter les anciennes factions et les anciennes sorties que vous ne jouerez pas nécessairement alors on ne sait pas pour l'instant le contenu et surtout on ne sait pas s'il y aura à l'intérieur les upgrades et les escadrons des deux campagnes les deux campagnes étaient très intéressantes pour jouer les campagnes mais en fait la plupart des joueurs les achetaient pour obtenir les cartes qui étaient à l'intérieur on ne sait pas si elles seront dans ce boîte d'upgrade franchement si c'est le cas c'est la fête si ce n'est pas le cas ça se comprend parce que ça tuerait la vente de ces deux extensions là et que vous soyez d'un côté ou d'un autre vous devriez pouvoir acheter en fait ces upgrades là dans le mode campagne donc je ne pense pas qu'ils vont tuer leur vente de cartes leur vente de campagne avec ça et ils ne les mettront pas dans l'upgrade si c'est le cas autant le dire c'est la fête pour l'idéal là aussi c'est même pas cosmétique pour moi ce n'est pas nécessaire parce qu'en fait quand vous achetez un vaisseau vous avez tout ce qu'il faut pour jouer vous n'avez pas de retard à rattraper de ce côté là et puis autant vous dire que des cercles d'ordre quand on joue Armada on a plus tendance à en avoir plein pour faire des dessous de verre de mini verre des petits shots que d'en manquer donc s'il vous en manque un ou deux vous me contactez je serai très heureux de vous enfiler mais ne vous inquiétez pas je ne pense pas que cette boîte là soit vraiment intéressante donc voilà moi à titre personnel je vais prendre les cartes parce que en fait j'ai perdu toutes mes cartes d'extension dans un déménagement tout le fond dire que j'ai pas mal les boules et je priais tous les dieux que cet upgrade soit présent dans la nouvelle proposition c'est le cas j'en suis heureux bon après je le savais plus ou moins puisque je connaissais cette notion de format de carte qui allait changer alors vous allez me dire qu'on peut jouer avec des applis mais moi j'aime bien avoir les cartes sur les yeux je suis quand même nettement plus efficace avec des choses posées sur la table que sans voilà ce que l'on a vu également c'est qu'il n'y avait pas spécialement de nouveautés donc pas d'inquiétude pour les anciens joueurs quant à la course ou quant aux nouveaux de nouvelles compréhensions ou incompréhensions il n'y a pas de nouveaux ordres de toute façon les nouveautés elles ont été apportées par les anciennes sorties notamment la salve elles sont toujours présentes et on a vu des cartes de vaisseaux qui donc du coup sont plus petites elles sont plus au format tarot et en fait ce qui se passe c'est que l'image elle bascule derrière ainsi que les améliorations qui passent à l'arrière de la carte on a une carte recto verso au lieu d'avoir une carte avec un format uniquement sur un recto voilà il n'y a rien d'inquiétant par rapport à ça bon sinon on aura remarqué que sur les cartes d'escadron des droïdes on a l'information IA qui apparaît donc ça ce sera peut-être une nouveauté bien sûr qu'il y aura de nouveaux mots-clés sur les cartes d'escadron et notamment on peut imaginer que sur les cartes des Jedi on va se voir rajouter la force on notera également que les escadrons seront sur des plastiques cette fois-ci de couleur donc bleu pour les séparatistes et rouge pour la république ça c'est pas mal si vous avez la flemme de les peindre ça permet quand même de mieux les reconnaître sur la table parce qu'on avait une couleur unique dans le jeu et c'est vrai qu'à un moment ça se finit par un gros pâté c'était difficilement identifiable on a aussi une belle amélioration au niveau du package puisqu'on passe sur un package de type Légion et c'est vrai que la boîte initiale du jeu elle était quand même un petit peu vieillotte et là elle bénéficie d'un nouveau format c'est plus lisible c'est plus classe c'est plus quali donc c'est très bien côté prix on est sur 100$ la faction 25$ pour les escadrons et les cartes d'amélioration bon ça s'entend c'est des prix qui sont envisageables espérons qu'il y aura un ratio euro et que ce ne sera pas un dollar égal à un euro mais bon on y reviendra sans doute jamais à cette logique qui devrait s'imposer quoi qu'il en soit pour ce qui est de la traduction puisque j'imagine que c'est la question que vous allez me poser à ce jour il n'est pas question de traduire ces extensions tout simplement parce que le jeu initial ne se vend pas que Asmodé France en a plein sur les bras alors je sais vous n'achetez pas le jeu parce qu'il n'est pas suivi parce que les extensions manquent parce qu'elles ne sont pas réimprimées et donc comme elles ne sont pas réimprimées vous n'achetez pas le jeu et comme vous n'achetez pas le jeu vous savez quoi elles ne sont pas réimprimées et puis comme elles ne sont pas réimprimées vous n'achetez pas le jeu et comme vous n'achetez pas le jeu elles ne sont pas réimprimées et ça pourrait durer comme ça donc c'est un jeu de chat et de la souris l'éditeur ne veut pas mettre les pattes là-dedans parce qu'il estime que c'est beaucoup trop risqué, il lui en reste trop sur les bras, alors bien sûr il a traduit Onager et Starhawk mais ça, dans son idée c'était de se dire, au moins si je traduis ça ça va peut-être vendre 2-3 boîtes en plus mais autant vous dire que cette nouvelle R du jeu ne va pas lui permettre de vendre ses boîtes ou bien même moins puisqu'il va plus vendre cette nouvelle R que l'ancienne donc et bien ils ne vont sans doute pas traduire cette section là je trouve ça dommage parce que moi je pense que comme pour Star Wars Légion cette nouvelle R va relancer le jeu, en tout cas du côté des Anglais et ben voilà, c'est une erreur de mon point de vue mais eux, ben ils ont des contraintes qui ne sont pas les nôtres et ils doivent quand même faire vivre leurs employés et ils ont une entreprise à tenir bon ben voilà, c'est comme ça on peut quand même aussi imaginer qu'ils changent d'avis et ce ne serait pas la première fois, donc affaire à suivre côté X-Wing, je vais laisser les pros pour en parler, mais sachez qu'on a une annonce du taille AB Heavy que moi je ne connaissais pas et puis bien entendu, je vous l'ai dit du droïd Tree Fighter qui est également présent dans Armada et qui là va faire son apparition dans X-Wing on aura également une superbe boîte de A-Wing et de T-70 aux couleurs vertes et orange alors c'était du déjà vu d'ailleurs chez Bandai, ils étaient présents en maquette voilà, je laisse les spécialistes d'A-Wing vous en faire une présentation plus poussée et puis on essaiera nous de notre côté si on obtient les cartes de vous en parler aussi enfin côté Légion, je suis obligé évidemment de vous parler de Dark Maul et de Anakin alors c'est vrai que ça fait longtemps qu'on le sait dans les Sarlacc on n'a pas été très light on a été un peu bourrin on utilisait des exemples et des exemples qu'on utilisait étaient quand même aujourd'hui assez parlants on a été un peu lourds mais bon, voilà, c'était attendu tout le monde le savait dans la communauté Anakin, Maul c'était presque l'Arlésienne Anakin était attendu depuis très 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 longtemps Maul était espéré de tous on n'a pas vu les cartes elles seront présentées vendredi dans la nuit de vendredi à samedi sachez qu'elles sont d'ores et déjà traduites par FFG et que dès qu'elles seront révélées on vous les présentera évidemment sur la page les figurines sont superbes bien entendu ce sont des héros donc ils sont en mode double pause et puis on notera également l'apparition des spécialistes pour les séparatistes et les clones là aussi c'est un rattrapage puisque c'était déjà présent pour l'Empire et pour la rébellion c'était assez injuste de voir ces deux factions pouvoir notamment soigner leurs figurines et les faire repopper alors que deux autres factions étaient exemptes de cette possibilité là donc c'est tout naturellement que ces deux packages vous seront proposés moi vous savez j'ai un petit peu de mal avec cette volonté de ne jamais faire d'asymétrique dans le jeu je trouve que ce serait une bonne chose pour le diversifier toujours apporter comme ça exactement les mêmes choses en miroir je ne suis pas fan mais ça se comprend c'était quand même assez bourrin pour les joueurs de ne pas pouvoir utiliser ces pouvoirs alors en fonction de la faction qu'ils utilisaient même si je trouve que les clones ils n'ont pas trop besoin qu'on les booste encore plus qu'ils ne sont voilà n'hésitez pas à me donner vos avis vos impressions vos coups de coeur et vos coups de gueule en commentaire sous la vidéo j'espère que celle-ci vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair un dernier point les sorties qui avaient été annoncées par José dans le live de Mathieu notamment les traductions de Bosque et de Sabine des Town Town et des Soldats de Hoth pour l'instant je vous le dis on n'a pas d'informations on n'a pas de date on ne sait pas où ça on est donc moi je trouve que ça sent mauvais pour 2020 je pense que ça sortira plus sur Pâques 2021 parce que pour l'instant on n'a aucune information sur le fait que ça a pu être sans plaît qu'il y ait eu des retours qu'il y ait eu des demandes d'impression enfin en tout cas moi de ce côté-là j'ai aucune info je sais que vous êtes nombreux à me demander quand est-ce que ça va sortir je vous le dis tout net c'est pour 2021 n'y comptez pas pour 2020 ça me paraît au niveau des délais beaucoup trop tard à ce jour pour y arriver normalement ils se sont engagés à le faire on croise les doigts et puis de toute façon sachez qu'ils sont déjà en train de travailler sur les 4 prochaines extensions de Star Wars Legion mais bien entendu je n'ai rien le droit de vous dire mais c'est du bon allez en attendant il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets pas parce qu'il n'y a que ça pour vos triptites d'en face à très bientôt et bonnes vacances ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501